Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment créer une clé VSB Ventoy Alors sans plus attendre, vous allez ouvrir votre navigateur web préféré et dans un premier temps, on va taper télécharger Ventoy Donc là ici on tape télécharger Ventoy Donc bien sûr je vous mettrai le lien en description de la vidéo Donc là ici on va prendre le premier lien, c'est sur www.ventoy.net Donc là ici c'est ce lien là, donc bien sûr je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez y accéder plus facilement Et donc là ici on va prendre la version pour Windows en .zip Voilà, et donc là ici on va télécharger cette version là, donc Windows.zip Voilà, donc là ici on voit que ça se télécharge Donc bien évidemment il vous faut une clé USB vierge Donc si vous avez des fichiers sur cette clé USB là, pensez à sauvegarder vos fichiers parce que la clé USB va être formatée Donc pensez à mettre vos fichiers ailleurs Et donc là ici on va extraire l'archive Donc là ici on fait extraire tout On va extraire ici Donc là on fait suivant On va attendre le temps que ça s'extrait Et donc là ici On a Ventoy qui a été extrait Et on va créer notre clé USB Ventoy Donc là ici On va prendre Donc il faut prendre Ventoy to disk Vous cliquez ici Donc là ici vous cliquez sur oui Sur le contrôle de compte utilisateur de Windows Et donc là ici on sélectionne la clé USB sur laquelle on veut installer Ventoy Donc là ici on sélectionne E2 Alors là par défaut il se met en MBR Si vous avez besoin pour une machine Ou souvent plusieurs machines en UEFI Vous pouvez ici le passer en GPT Pour UEFI Donc là ici moi par défaut je vais la laisser en MBR Et là ici on va cliquer sur install Donc là ici il va nous demander Est-ce qu'on est sûr de vouloir continuer Parce que ça va être formaté Donc est-ce qu'on est sûr Donc là ici je fais oui Donc là ici c'est un double check Est-ce qu'on est vraiment sûr Oui Et donc là la clé est en train de se formater Et Ventoy est en train de se mettre dessus Et ensuite c'est là qu'on va pouvoir venir mettre Les fichiers ISO sur la clé USB Donc là rien de plus simple Imaginons je veux mettre Debian Et ici je vais faire télécharger Debian Donc là ici on va cliquer sur obtenir Debian Voilà donc là ici on voit que ça a été fini Ok on peut fermer Donc là ici on va aller télécharger Debian On va prendre la version CD qui est la plus légère Alors j'ai peut-être pas pris de bons liens Ici on va prendre voilà ici Ici on va prendre en AMD64 pour 64 bits Et on va prendre ici la net install Ouais on va prendre ici la net install en AMD64 Et donc là ici on voit que c'est en train de se télécharger On va attendre le temps que ça finisse de se télécharger Donc suivant votre connexion internet Le fichier ISO peut être plus ou moins long à se télécharger Bon moi ici j'ai la chance d'avoir une bonne connexion Donc c'est assez rapide Bon ici après c'est vrai que le fichier ISO est assez léger Mais un fichier ISO de Windows ça fait à peu près 5Go maintenant Donc suivant votre connexion ce sera plus ou moins long Donc là ici on a le fichier ISO de Debian Qui est venu se mettre dans les téléchargements Ici on peut le copier Et on va venir ici le mettre sur la clé USB Ventoy Et donc quand on va démarrer sur la clé USB On va arriver dans un menu Qui va nous proposer les différents fichiers ISO Qui sont sur la clé USB Et comme ça, ça nous permet d'avoir tous les fichiers ISO Sur une seule clé USB Sur une seule et même clé USB Ça évite d'avoir par exemple une clé bootable pour Windows Une clé bootable pour Debian Une clé USB pour Linux Pour Linux, je veux dire par exemple Ubuntu, Linux Mint Enfin etc Pour chaque version de faire une clé bootable Là on met tout dans la même clé USB Et ça évite de se balader avec 36 clés Avec différentes versions dessus Tout est sur la même clé C'est beaucoup plus simple Donc moi ce que je vous conseille de faire C'est de faire deux clés USB Ventoy Une en UEFI Et une en MBR Donc on va dire pour les BIOS Pour les anciens BIOS Et comme ça, vous aurez le choix Si vous voulez installer sur un ancien PC Ou sur un nouveau PC Vous prenez votre clé UEFI Et donc là, vous pourrez démarrer en UEFI Sur n'importe quel fichier ISO Qui est sur votre clé USB Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo C'est déjà une vidéo assez longue J'espère qu'elle vous aura plu J'espère qu'elle vous aura aidé N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux A la faire chaque jour Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à laisser un pouce bleu En dessous de cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas également à partager Cette vidéo autour de vous Si elle peut aider d'autres personnes N'hésitez pas également A laisser des commentaires En dessous de cette vidéo Si cette vidéo vous a plu Si vous avez des questions Des idées de vidéos Ou même des conseils à me donner Ça me fait toujours plaisir D'avoir des commentaires En général, j'essaye d'y répondre Assez rapidement Donc surtout, n'hésitez pas A laisser des commentaires Et puis sur ce On se retrouve prochainement Pour de prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz